Nous sommes sur aujourd'hui le lundi de la troisième semaine de l'Avon et l'Église nous invite à faire mémoire de Saint-Jean de la Croix, un des mystiques les plus grands de l'histoire de l'espiritualité, un mystique espagnol du XIIe siècle. Écoutons la parole de Dieu dans l'Évangile de Saint-Mathieu, verset 23-27 du chapitre 21. En ce temps-là, Jésus était entré dans le temple et pendant qu'il enseignait, les grands prêtres et les anciens du peuple s'approchèrent de lui et demandèrent « Par quelle autorité fais-tu cela et qui t'a donné cette autorité ? » Jésus leur répliqua « À mon tour, je vais vous poser une question, une seule, et si vous me répondez, je vous dirai moi aussi par quelle autorité j'ai fait cela. » Le thème des gens, d'où venaient-ils ? Du ciel ou des hommes ? Il faisait en eux-mêmes sa raisonnement. Si nous disons du ciel, il va nous dire « Pourquoi donc n'avez-vous pas cru à sa parole ? » Si nous disons « Des hommes, nous devons redouter la foule, car tous tiennent Jean pour un prophète. » Ils répondirent donc à Jésus « Nous ne savons pas. » Il leur dit à son tour « Moi, je ne vous dis pas non plus par quelle autorité j'ai fait cela. » Nous trouvons Jésus aujourd'hui à enseigner dans le temple que c'est le lieu le plus sain du monde juif. Et la question qu'on va lui poser, de la part des grands prêtres et des anciens du peuple, ce n'est pas en soi-même une question de pourvu du sens. Ils veulent savoir apparemment de quelle autorité parle Jésus au temple de Jérusalem. Par quelle autorité fais-tu cela, toi qui viens de Nazareth, un village perdu de la Palestine, qui appartient à une région, la Galité des Païens, une région mal réputée parmi les Juifs ? De quelle autorité fais-tu cela d'enseigner ici, dans ces liessants, toi qui as passé ta vie à travailler de tes mains, toi qui es connu comme le fils du charpentier, donc toi qui n'as pas fait des études parmi les savants d'Israël ? La question sur l'autorité de Jésus, qui va surprendre d'ailleurs les contemporains de Jésus, qui va être posée tout au long des évangiles, n'est pas dépourvue de sens. Mais la problématique qui se trouve dans cet évangile, ce n'est pas vraiment celle-ci. Et Jésus va comprendre tout de suite que ces hommes, ces savants d'Israël, quand ils posent la question sur son autorité, dans le fond, ce qu'ils cherchent, ce n'est pas une réponse, mais un argument de plus pour les condamner. Et Jésus, qui n'est pas dupe, ne va pas se jeter de l'effilé des ennemis, mais il ne va pas non plus fuir son destin, le destin des prophètes. Alors, comme il sait, comme il découvre les intentions profondes dans les cœurs de ses prêtres et de ses anciens du peuple, il ne va pas rentrer dans la confrontation ni dans l'explication, ce qui aurait été stérile, inutile d'ailleurs, mais il va aller bien plus loin. Il va leur poser une autre question qui va leur laisser confronter eux-mêmes à leurs propres intentions de leur cœur et à leur incohérence. Il va leur dire, alors, les baptêmes des gens, du vénéthile, du ciel et des hommes. Là, les scribes, pas les scribes, les prêtres et les anciens du peuple, peut-être qu'il y avait aussi des scribes, et ils se sont vraiment découverts, pris au dépôt pour vous. Ils se sont vus dans leur incohérence interne, donc ils décident de ne pas répondre à Jésus, et Jésus s'enfuit, encore une fois. De ce récit, peut-être nous pouvons sortir pour aujourd'hui des petits enseignements. Le premier, c'est justement de nous poser la question nous-mêmes et dans notre vie spirituelle, quand nous cherchons à aller plus loin de la relation à Dieu, quand nous posons des questions, est-ce que vraiment nous cherchons des réponses qui peuvent nous déstabiliser, nous chambouler, ou plutôt nous restons, moi, je suis resté figé sur ce que je sais déjà, sur ce que j'ai déjà découvert, et dans le fond, je ne fais que poser des questions rhétoriques qui me laissent dans ma tranquillité. Donc, comme ces savants d'Israël, moi-même, je peux me poser aujourd'hui la question sur la vérité de ma recherche. Et la deuxième question, c'est de contempler Jésus aujourd'hui comme un homme au regard pénétrant, un homme d'un regard si illuminé qui est capable de discerner ce qu'il y a dans le cœur des autres, de la réalité elle-même. Ce regard pénétrant, dont nous parle aussi la première lecture d'aujourd'hui, qui avait Balaam, ce regard qui possédait sûrement Saint-Jean de la Croix, et toute cette personne qui cherchait vraiment Dieu. Alors, nous aussi, demandons aujourd'hui la grâce d'avoir un regard pénétrant, illuminé de l'Esprit du Seigneur, qui nous permette d'aller plus au fond de notre propre vérité, pour pouvoir aussi aller plus loin de la connaissance de la réalité et des mystères du Christ, notamment du mystère de Noël, duquel nous nous rapprochons. Sous-titrage Société Radio-Canada